Salut les amis alors aujourd'hui on reçoit un invité de marque ça faisait vraiment longtemps qu'on avait envie de le recevoir parce qu'on aime beaucoup ce qu'il fait vous le connaissez déjà tous pour ses parodies ces reprises de rap sur youtube la parodie de Jul Chiquita avec Pepita Julien c'est lui la parodie de Bob Marley Dajou avec Johnny Hallyday Bajou c'est lui aussi les amis ce soir nous recevons Wilax merci beaucoup Ravi Macron je serai ta Brigitte dans cette interview avec plaisir ça commence très très fort comment tu vas Wilax ça va très bien au top au top ravi alors je te réveille non je suis déjà réveillé depuis tu te réveilles tôt toi je me suis réveillé à 5h aujourd'hui c'est pas trop dur de se réveiller à 5h c'est un plaisir total en plus j'ai une équipe chambée qui me motive pas mal même si je flop de temps en temps en tout cas ils sont vraiment cool et ils mettent au frais pour venir t'attaquer un petit peu on va t'apprendre le métier alors tu es imitateur humoriste ouais animateur et je crois que toi tu aimes bien te présenter comme entertainer ouais c'est plus facile pour moi parce qu'il y a trop de choses en fait il y a vraiment trop 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 de cordes à mon arc ouais ça me fait bizarre de parler de moi parce que je suis passé au micro depuis 3-4 ans du coup là de parler de moi déjà je vais me descendre c'est un exercice compliqué très compliqué mais écoute tu parles très bien de toi pour l'instant ça va être très long alors est-ce que tu Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais actuellement ? Totalement heureux mais totalement heureux franchement je suis vraiment posé je suis assez serein je prends le temps de faire les choses c'est le principal donc je vais pas vite regarde j'ai mis 8 ans à sortir une chaîne youtube donc voilà c'est cool je suis vraiment très bien Pour commencer pourquoi ce nom Wilax ? Dans mon quartier un gars s'appelait Bilax il est venu chez moi je faisais des instru il dit oh tu fais des instru tu vas être mon fils je vais t'appeler Wilax c'est chambé Et du coup c'était Tipa je trouvais ça génial et depuis t'as gardé ce pseudonyme ? J'ai gardé mais j'ai plus de nouvelles de mon père je... Wilax ? I don't know Bah Wilax si tu nous regardes fais nous signe viens nous voir Donc ouais voilà Wilax et non parce que non parce que non pas de take it easy et tout etc parce que je t'explique qu'il y a vraiment des gens Ça j'y ai pensé Tout le monde y pense mais tout le monde me fait la banne de... Excuse moi je peux te dire quelque chose ? J'ai envie de le faire et ils le font Où tu trouves toute ton inspiration ? Écoute c'est une sorte de sport parce qu'en fait quand tu pratiques ça depuis des années Bah les musiques en fait tu les écoutes tu les appropries et tu n'entends pas la même chose quand tu es moi en fait Tu vois Bob Marley tout de suite j'étais en train de penser à Johnny Hallyday Et c'est venu tout seul tu vois ça va vite et après tu enchaînes une histoire logique tu crées une autre histoire à travers des morceaux qui existent déjà Tu ne peux plus du coup savourer un morceau pour sa juste valeur ? C'est bête mais je le gâche je te jure je gâche tu vois Damso Quel morceau par exemple ? Bah ouais Macarena Et que je trouve génial hyper bien écrit et tout qu'on respecte tous bah je le gâche Et je dis Onyama une insulte en Lingala qui veut dire imbécile Je gâche tout c'est dommage mais à la fois j'aime bien le faire Donc je me fais kiffer à m'écouter aussi Est-ce que tu as déjà eu des retours de certains artistes de certains rappeurs par rapport à ce que tu faisais ? Pas mal ça m'arrive qu'ils commentent en dessous de mon instagram ça m'arrive pas mal de fois en messages privés Et puis je les rencontre aussi à la radio sur move et en général tout se passe bien Ils sont contents ouais Ils sont assez contents il y a une sorte de reconnaissance du fait que je retravaille leur titre avec soin Même si je gâche Avec soin Exactement ouais ouais lui par exemple bah oui Karis Karis aussi ouais apprécie pas mal et j'ai des opportunités des fois de jouer des sketchs en live devant eux Donc ouais ça va ça va D'autres s'expriment mais je ne suis pas au courant en fait Ah il y en a qui apprécient moi ? Je sais pas en fait je sais pas ils sont entre... Peut-être qu'ils trouvent ça gênant ça doit être gênant des fois L'humour est inconnu pour eux ? Peut-être pas Peut-être pas Ils savent tous rigoler d'eux-mêmes Ok Est-ce que je suppose que toi-même tu aimes le rap ? Quels sont tes goûts ? Est-ce que tu as des rappeurs favoris au delà de tes reprises et de tes parodies ? Ah non J'aime pas le rap Ah t'aimes pas ? Ah non Franchement tu te trompes J'aime l'afro jazz J'adore Fela Kuti Non mais si j'aime beaucoup le rap En vérité ouais j'aime beaucoup Mais ça commence à être un peu varié Je commence à avoir un peu... J'ai 32 ans bientôt Ouais donc tu vas au delà Ouais c'est une question d'amour de la musique en fait On va chercher l'inspire un peu partout Comme je te dis l'afro jazz En fait là en ce moment c'est la période des festivals donc j'attaque tout ce qui bouge Et j'ai tendance à bien m'éclater dans les scènes rock tu vois Le rock aussi ouais ? Ah oui totalement Tu vois l'an dernier de revoir Alola Paluzza Redo Chili Peppers c'était encore plus fou pour moi que de voir DJ Snake Je comprends pas Alors ce groupe pour la musique là tu l'as eu très très jeune ? Oui hyper jeune A partir de quel âge ? Je sais pas à partir du monde de ma mère Je sais pas ce qu'il faisait le daron mais... Non en vrai mon daron il était pas mal à fond dans la musique africaine et autres Donc il mettait pas mal de musique d'ambiance à la maison et voilà T'as eu quelles influences musicales ? Très vite axé hip hop ou ? Non mais musique africaine de base Côte d'Ivoire Beaucoup de Zouglou Le Zouglou qu'on appelle le plus connu en France le Zouglou Dance Que Magic System a présenté à sa façon européenne Mais oui 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 ouais surtout beaucoup de musique africaine ensuite C'en est allé la variété française Et puis le hip hop c'est la radio en fait Le hip hop la radio a fait le travail Alors on peut t'entendre et te voir sur Move Oui On peut aussi désormais te voir sur ta propre chaîne Youtube Est-ce que tu peux nous parler ça ? On peut me toucher dans la rue Touchez moi Touchez moi Mais doucement Juste pas les vêtements Touchez le maintenant si vous voulez tout de suite Il en a besoin Oui on peut me retrouver sur Youtube J'ai créé un Youtube il y a pas moins de deux semaines Je fais 15 000 vues par vidéo Il est là ou pas ? Il est grave là Non en fait ouais ouais j'ai créé ce Youtube pour expérimenter de nouvelles choses En gros là par exemple je fais du off en studio C'est à dire que là il y a une vidéo avec Observateur Eben avec qui j'avais composé et écrit le titre J'ai rien lâché je sais pas si vous connaissez ce morceau Si si Qui lui a pas mal de vues mais ça me dérange pas c'est pas grave J'en suis même content et en fait je fais le off des séances studio Dans mon studio que j'ai créé chez Playzer avec d'autres influenceurs d'autres entertainers et je fais notamment des musiques originales genre une série qui s'appelle bolosserie où je rappe comme un bouffon pour rigoler et des covers et des covers des covers vocales en fait interprétées qu'avec ma voix toute l'instruction est refaite par ma voix en fait je me fais je te jure je m'étais kiffé Des covers sérieuses si je puis dire ? J'essaye j'essaye il y a un truc c'est ça qu'on me demande d'être sérieux Tu vois j'ai un Chanel manager qui me dit non je pense que sur Youtube il faudrait avoir la capacité à être sérieuse quand tu fais des covers en fait c'est un principe de base moi je m'enviens de Et du coup Ils parlent tous comme ça les managers Ouais ils sont un peu ils ont un côté Chirac et Juppé à la fois ils sont chauveux pour ça Donc du coup ouais ouais j'essaye d'être sérieux en interprétation musicale mais après en vidéo j'arrive pas à déconner c'est impossible Regarde la tête du nez gros le nez il est trop gros pour être sérieux pardon Ça passe très bien je trouve C'est vrai ? Ouais j'adore Est-ce qu'on peut dire que tu veux avec cette chaîne un peu diversifier toi tes contenus et te faire vraiment plaisir en faisant ce que tu veux ? Ouais vraiment c'est ça je veux vraiment laisser place à la musique au rire et au dialogue chose que je fais pas très souvent mais le dialogue c'est important tu vois Peut-être qu'une série va voir le jour cet été dans cette chaîne tu vois mais j'ai envie de laisser place au dialogue aux interprétations pouvoir jouer avec des comédiens C'est une annonce que tu viens de faire il va y avoir une série cet été ? Je crois mais je... Quelles sont tes sources ? Mes sources ben elles sont là là c'est moi c'est ma bouche c'est mon allen du matin Tu connais personnellement Wilax ? Je couche avec Oh shit I love this man Alors Wilax ça fait longtemps que t'es sur Youtube à travers It Big à travers Samy La Famille C'est ça Pourquoi tu as attendu si je puis dire aussi longtemps pour faire ta propre chaîne ? Ecoute parce que ça m'occupe beaucoup déjà de faire ça pour ces autres chaînes notamment Move où je faisais au moins deux contenus par semaine Du coup il y avait pas assez de place pour en créer pour ma propre chaîne mais là le temps passe j'arrive à remplir mes petites commandes Et du coup ça va je me décide avec Playzer parce que Playzer c'est une plateforme sur laquelle aussi je bosse où je remplis des contenus chez eux Bah on s'est décidé à créer ma chaîne pour pouvoir faire d'autres contenus Je t'ai pas demandé quelle fréquence tu vas avoir sur ta chaîne est-ce que tu veux ou c'est très libre ? Là je commence à faire une vidéo par semaine c'est-à-dire que là tous les vendredis j'envoie un contenu différent Je sais pas jusqu'à combien de différents mais là il y a déjà 5 vidéos différentes Tu vois cover comme je t'ai dit Titre original Quoi d'autre ? In the studio Parodie Et là normalement j'envoie aussi une sorte de série de défis Des défis dans lesquels on se déplace en festival et on On fout un peu, enfin on relève des défis assez ludiques je sais pas Par exemple tu dois choper 5 numéros de téléphone, peu importe homme ou femme Et à chaque défis réussi que mon équipe parce que je ferai partie de cette équipe on est une équipe de 3 Bah en fait à chaque défis réussi on remporte 10 euros qui sera reversé à une association Donc c'est un petit délire initiative tu comprends ? Et tu vas faire ça avec des potes avec des invités ? Avec des potes peut-être ouais des invités ouais bien sûr On veut faire ça ouais en festival je sais pas pourquoi parce qu'en festival c'est vraiment Tout est libre là-bas c'est chaud Les keufs ne viennent pas là-bas bordel Ils viennent pas là-bas ? Non totalement libre Bah là on fait un appel au keuf Faut venir là-bas Non pas du tout Enfin si venez mais venez vous amusez Tranquillement Alors Wilax tu nous a présenté ta chaîne Bah oui Mais tu ne nous a pas dit son nom Elle s'appelle Wilax Tout simplement Tout simplement ouais Tu tapes Wilax sur Youtube Wilax 92 je crois Wilax Wilax Et on trouve Ok Est-ce que tu as d'autres projets autres que cette chaîne Youtube ? Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que c'est encore un peu de toi ? Je vais pas me cacher Je vais pas me cacher Ecoute Je Je Compte faire de la musique Non sérieuse Parce que j'y arriverai pas Mais je compte expérimenter Le terrain musical Donc j'ai testé plein de petits trucs Genre Il y a une sonorité pas mal nouvelle J'avais un chien dans la gorge il a pété Et Oui Ouais non 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 Je tente de faire peut-être un album Comme Certains influenceurs Ouvert la porte des albums Tout en étant influenceurs Bah voilà on va y aller On va y aller on va tester Mais je n'ai pas de date Pas de date Tu vas prendre ton temps Tu as déjà des sons qui sont prêts ? J'ai des choses prêtes ouais Ou des textes peut-être plus ? Ou des sons C'est beaucoup Tout est musical en fait Tu cherches vraiment Les musicales Les sons prêts Et des textes à écrire Est-ce que l'album Ce sera un achèvement pour toi ? Ce sera une bonne première partie De quelque chose Parce que j'ai tenté la scène Il y a pas mal d'années Et je n'ai pas recommencé Et ça C'est plutôt la scène Qui sera un achèvement Ouais Ouais La scène c'est quelque chose Auquel tu as envie de re-goûter ? Mais oui Je la goûte presque tout le temps Toutes les semaines en fait Je fais beaucoup d'animations Beaucoup d'animations Pour Adidas La Tango League Tango League Oui oui j'étais avec Zidane La semaine dernière Alors j'étais sympa Qu'est-ce que ça fait de rencontrer Dieu ? Bah Dieu Des fois il n'a pas mauvaise haleine Dieu Enfin Mais ça Ne lui dites pas Mais C'est une mauvaise haleine Qui sent bon C'est un truc de ouf Mais Dieu est cool Dieu est chiant Mais Dieu il te rassure Il est là Il a des petits pas Même quand il marche Il y a l'accent marseillais Putain 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 Et c'est lourd Non il est vraiment cool Il est simple de ouf Il est clean Il est toujours chauve Toujours Je crois qu'il y a un coiffeur Qui dort chez lui Qui se lève Attends Zizou Laisse moi Et bam Il est toujours chauve Et il est Ah frère il sent bon Ça brille Ah c'est trop Tu lui as fait un petit bisou Sur le crâne Non j'ai même pas réussi frère J'ose pas Tu touches frère Ta bouche Elle se transforme en cristal Faut faire ça Il faut continuer à chanter Exact Est-ce que tu as Un rêve T'as déjà fait beaucoup de choses Tu nous as dit en début D'interview Que tu kiffais ce que tu faisais actuellement Est-ce qu'il y a quelque chose Dont tu rêves pour la suite Je voulais mourir à 27 ans Pour être une légende Mais c'est mort Je pense que je serais une merde Non et quoi comme rêve J'aimerais habiter avec toute ma famille Dans une grande 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 maison Et dans lesquels on ferait tout le temps des concerts de musique Et ce serait la joie et la bonne humeur Ouais j'aimerais J'aimerais des choses assez grandes comme ça Je suis un grand rêveur Il y a une collaboration de rêve ou pas ? Peut-être que vous m'en voudrez mais c'est bizarre Mais Kenny West Ah oui ? C'est très bizarre Je crois que tu es un grand fan Mathieu Chédid Mathieu Chédid Tu te connais ? Oui Et j'ai déjà joué avec lui A Marseille Il y a longtemps J'avais joué avec lui sur une scène Enfin je faisais des petits titres On avait une scène commune Et il me dit Ah j'ai adoré ta prestation Et il parle comme ça là J'ai adoré ta prestation Ca était vraiment sympa Alors ça te dit de venir sur scène avec moi J'ai un morceau qui s'appelle Machistador Tu voudrais chanter avec moi ? Tu connais ? Peut-être qu'il était intimidé Regardez Bien sûr je connais Vas-y on y va Et puis j'ai chanté Machistador Et puis Est-ce que tu lui as suggéré l'idée ? Est-ce que tu as fait l'Inception Pour faire une collaboration déjà ? Je crois que ça fait 5 ans Tu vois qu'on a fait ça Et l'Inception n'est pas rentré du tout Je crois que... Non il n'y avait pas de retour Enfin il n'a pas envie Il n'a pas kiffé ma prestation Je ne sais pas Il y a eu un blocage En tout cas On verra Mathieu I love you man I love you for real Merci beaucoup Wilax pour cette interview Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? Ecoutez Tout dans le respect Namaste paix amour Namaste paix amour Retrouvez la chaîne de Wilax Vous allez sur Youtube Vous tapez Wilax Vous retrouvez sa chaîne Vous pouvez aussi le retrouver sur Move Et on le tease peut-être une série qui arrive pour l'été sur la chaîne Youtube Est-ce que tu peux nous rappeler tes autres réseaux sociaux Wilax aussi ? Alors c'est le Wilax sur Instagram Snapchat Et Wilax sur Twitter Wilax sur Facebook Et mon numéro de téléphone 06 87 81 Tu te démerdes On mettra le numéro de téléphone de Wilax en description en bas de la chaîne Youtube A très vite les amis salut ! A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app C'est parti C'est parti C'est parti